Elle m'a volé, monté vers les étoiles, écrivé son histoire dans le verre et dans la pierre. Salut tout le monde, aujourd'hui on ne parle pas de synthé, l'Aston Origine. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau, regardez comme il est beau, une superbe grille, magnifique, filtre coupe bas, pas de moins d'idb. Assez classique, directivité cardioïde. L'Aston Origine, c'est le petit frère de l'Aston Spirit. L'Aston Spirit, ce qu'il a de plus, c'est qu'il est légèrement plus grand et il a aussi deux autres directivités. Il est omni et il est aussi bidirectionnel. Celui-là, il n'est que cardioïde. Au niveau poids, on sent quand même le truc assez lourd. En termes de connectivité, c'est assez simple, c'est un XLR. Et ici, vous avez le mount point pour pouvoir mettre ça sur votre pied de micro. Vous voyez qu'il est livré avec un adaptateur. Donc c'est cool, un adaptateur en plus. C'est toujours ça de moins à acheter. Donc ce que nous dit Aston, c'est que c'est un microphone à condensateur. Donc ici, on parle d'un micro statique qui doit être alimenté par alimentation 48 volts sur votre console ou sur votre carte son. Il utilise une capsule de 1 pouce et qui est dite gold evaporated. C'est-à-dire que c'est évaporé à l'or. C'est luxe. Alors en utilisant des mots comme ça, on se dit tout de suite, oh la vache, c'est le luxe ultime, c'est trop génial. Alors c'est vrai qu'il a quand même une belle gueule. Cette grille, elle est vraiment superbe. Sous la grille, vous avez une espèce de mousse en limaille de fer ou je sais pas quoi. Enfin, c'est une espèce de truc. Ici, on a voile à mousse. C'est pas vraiment de la limaille de fer. En fait, je dis n'importe quoi comme d'habitude. C'est une espèce de matière mousseuse. C'est assez bizarre. Si, ça a l'air métallique quand même. Ouais. Donc on nous dit que ce microphone excelle sur les guitares acoustiques et les voix. Donc on les croit, évidemment. Et Aston nous dit aussi que c'est un micro qui a été réalisé avec les meilleurs composants. Using only the best components. Moi, je vais monter une marque de micro et je vais mettre sur mon site fabriqués uniquement avec les composants les plus pourris du monde. Et je vais voir si je vais en vendre. Peut-être que je vais pas en vendre. Ça serait quand même étonnant que j'en vende pas, non ? The Origin is designed to deliver a direct, smooth and intimate sound for a natural and transparent recording. Excellent accent, merci. Ils indiquent sur leur site que ça a été testé en test AB à l'aveugle avec un C12VR qui coûte plus de 1000 euros. Et voilà. Et les gens font pas la différence. C'est top, c'est génial. Parmi les trucs intéressants de ce Aston Origin, il y a un filtre anti-pop intégré. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parler dedans comme ça et on n'entendra pas de pop. Enfin, il y a certainement une limite au truc. Donc c'est... En tout cas, au niveau du principe, ça a vraiment l'air sympa. Une autre feature très intéressante de ce micro, c'est qu'Aston nous dit qu'à l'intérieur, ils ont mis un mécanisme d'absorption qui vous évitera d'avoir à mettre une suspension. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire que vous pouvez monter le micro directement sur le pied sans avoir à mettre de suspension, donc sans avoir à l'acheter. Et donc, pour cette raison, le micro est fourni sans suspension. Que demande le peuple ? Moi, j'ai vraiment envie de tester. C'est parti ! Allez, go, 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 on y va, on y va ! Donc du coup, comme il n'y a pas de suspension, je vais pouvoir le monter sur mon pied de table, direct. Voilà. Donc comme tous les micros statiques, il y a un sens. Il faut parler là où il y a le logo. Sinon, si vous parlez de l'autre côté, vous êtes du mauvais côté de la directivité cardioïde. Accelerable. Et voilà ! Alors, je suis en train de parler dans le Aston Origin. Là, je suis à environ 5-6 cm du micro. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas d'anti-pop. Je vais tester la partie qui nous parle de méthode d'absorption en bougeant légèrement mon pied. Bon, je n'ai pas l'impression que ce soit aussi efficace qu'une suspension. Je pense qu'on l'entend un petit peu. Je le vois sur la forme d'onde qui est en train de s'enregistrer en même temps que je vous parle. Alors, somme toute, c'est un micro qui, je pense, sonne vraiment très bien. C'est un bel objet, très pratique à mettre sur mon pied de table puisqu'il se met tout droit. Donc, c'est vraiment nickel. On constate qu'il n'y a pas énormément de pop. C'est vrai. Alors là, je ne l'entends pas, mais je l'ai testé un petit peu avant. Je vais mettre mon casque. Allez. Un, deux. Ah ben non, il n'y a pas énormément de pop. Il y en a un pop, 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 un tout petit peu quand même, là, des pop. Il y en a quand même. J'ai oublié de vous préciser que ce microphone, il m'était prêté par mon ami Michno. Michno, c'est un grand magasin à Nantes, 1000 m² d'exposition, dans lequel vous pourrez trouver des batteries, du DJ, des guitares, des synthés, des pianos, de la sono. Enfin, tout ce que vous pouvez révéler en musique, vous le trouverez chez Michno. Michno, c'est également un site internet, michno.com. Ils livrent dans toute l'Europe. Ils ont également d'excellentes reviews. Alors, n'hésitez pas à commander sur leur site. N'hésitez pas également à aller les voir si vous êtes dans la région ouest de la France, car ils sont hyper cool. Merci, Michno. En plus, ils sont plusieurs. Alors, on peut les appeler Michno. Sinon, on les appellerait Michnal. Bah, c'est normal, quoi, non ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, si ce n'est que ça a une réponse en fréquence qui est tout à fait intéressante ? Il y a du bon grave. Il y a une bonne présence. Et le niveau de sortie est tout à fait correct. Parce que je suis à peu près à un tout petit peu plus de la moitié du prix rempli de ma carte son. Et on ne perçoit pas de souffle particulier. Donc, c'est plutôt cool. On va tester tout de suite le pad moins 10 dB. Un peu moins de patate, globalement. Mais c'est normal, puisque c'est moins 10 dB. En testant un petit peu le filtre coupe-bas. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, vous noterez que quand on switch, il n'y a pas vraiment d'impact dans l'audio. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt malin. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est pas mal. Je suis content de comment ma voix sonne. Franchement, il est venu le temps des cathédrales. Quelle voix, quelle voix, mes amis, quelle voix. J'aurais dû mettre un petit peu plus de grave. L'homme a volé monté vers les étoiles. Écrire son histoire dans la verre ou dans la pierre. Ouais, bah heureusement que je n'ai pas fait chanteur quand même. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, sinon, si vous faites du podcast ou de la radio, ça peut être un micro très sympa, comme vous pouvez entendre. Ça, ça nous rend très très bien. Donc, je valide ce micro. Je suis très content. Il est très très beau. Il se tient bien. Il est poli. Il laisse pas de saleté. C'est cool. Enfin, franchement, moi, j'aime bien. Donc oui, vous avez compris. Je valide, effectivement, la Stone Origin. C'est un super micro. Il sonne très bien. Il n'y a qu'à l'écouter pour s'en convaincre. En plus, n'oubliez pas, c'est une marque qui est basée en Grande-Bretagne. Ce qui, au regard du prix et de la qualité qu'on obtient pour ce prix-là, est quand même une sacrée performance. En prenant en compte le fait qu'on n'a effectivement pas du tout besoin d'anti-pop, ça rend le package encore plus attractif. Cerise sur le gâteau, le package est eco-friendly. Donc, si c'est un truc qui est important pour vous, voilà. C'est une raison de plus d'acheter la Stone Origin. Maintenant, c'est vrai que le système d'absorption des chocs, pour moi, est clairement insuffisant. Ce que je comprends, c'est que si le micro tombe par terre, ce système d'absorption va protéger la capsule. Mais honnêtement, on ne peut pas vraiment dire que le système soit suffisant pour remplacer une suspension digne de ce nom. Voilà, franchement, rien d'autre à dire de plus. Super package. Bravo Aston. Alors, sur le site Michno.com, cet Aston Origin, il vous est proposé au prix de 299 euros. Cela dit, n'hésitez pas à vérifier les prix avant d'acheter, car les prix, c'est comme les enfants, ça bouge tout le temps. Bienvenue à la machine. Bienvenue à la machine. Bienvenue à la machine. The Machine